L'élection du président se prépare dans les 50 états qui composent les Etats-Unis. Comment on devient président des Etats-Unis ? Aux Etats-Unis, on élit le président tous les 4 ans. Il y a deux grands partis, les Républicains et les Démocrates. Donc, si on veut être président, il faut être soit Républicain, soit Démocrate. Voici les Démocrates. Ils ont comme mascotte un âne. Ils disent qu'il est endurant et déterminé, mais pour les Républicains, il est plutôt têtu et stupide. Et voilà les Républicains. Ils ont comme mascotte un éléphant, un animal puissant et calme. Enfin, pour les Démocrates, il est plutôt balourd et maladroit. Chacun des deux partis va devoir choisir son candidat. C'est ce qu'on appelle les primaires. Ça commence en janvier. Dans chaque état des Etats-Unis, les Démocrates et les Républicains vont voter pour choisir leur candidat préféré. Ça dure six mois parce que les états votent les uns après les autres. À la fin des primaires, deux candidats sont en tête. Bill pour les Démocrates et Jenny pour les Républicains. C'est maintenant que la vraie campagne commence. Pendant les mois de septembre et octobre, il y a des débats, des meetings, des publicités à la télévision, des sondages. Bill et Jenny font le tour des Etats-Unis. Enfin, le premier mardi de novembre arrive. Les Américains vont voter. Le soir, les résultats tombent état par état. Celui qui a le plus d'états, et surtout le plus d'états peuplés, comme la Californie, le Texas ou la Floride, a gagné. Jenny a gagné. Il va falloir qu'elle attende encore deux mois, jusqu'au 20 janvier. Pourquoi ? Parce qu'au temps des cow-boys, il n'y avait pas d'avion ou d'autoroute. Et il fallait pas mal de temps pour que le gagnant arrive jusqu'à Washington. Et c'est resté. Oh, regarde une étoile filante ! Ah, enfin ! Enfin quoi ? Enfin, j'ai trouvé la Station Spatiale Internationale ! Le truc où il y a des astronautes ? Oui, regarde ! Si elle est internationale, ça veut dire que tous les pays l'ont fabriqué ? Pas tous, mais un certain nombre. Tu vois, quand la Station sera finie, il y aura des éléments américains, russes, européens, japonais, canadiens. Ils ont tout envoyé d'un coup dans l'espace ? Non, ça a commencé par ces deux petits bouts-là. Le module russe, Saria, et le module américain, Unity, qui ont été lancés à la fin de 1998. Ensuite, sont arrivés peu à peu les autres éléments. Les modules, les laboratoires, les panneaux solaires, les poutres. Tout ça pour faire une immense machine, la plus grande station spatiale jamais réalisée. Parce qu'il y en avait déjà eu d'autres ? Oui, les russes en avaient envoyé plusieurs dans l'espace. Les stations Salyut, Émir, du coup les américains, les européens, les canadiens et les japonais se sont alliés avec eux pour fabriquer la station spatiale. Et ça sert à quoi d'avoir une station spatiale ? Oh, ça coûte très cher, mais c'est très utile. Ça nous apprend à vivre dans l'espace, car les astronautes passent des mois là-haut. Ça sert aussi à travailler ensemble, entre des pays qui étaient concurrents dans l'espace, comme les États-Unis et la Russie. Ça nous sert aussi à faire des expériences scientifiques qu'on ne peut pas faire sur Terre. Surtout, ça nous permet de perfectionner nos techniques pour aller dans l'espace si un jour on retourne sur la Lune ou si on décide de débarquer sur Mars. Tu veux dire si je débarque sur Mars ? Oui, et bien si tu débarques sur Mars, ce sera grâce à tout ce qu'on aura appris avec la station spatiale internationale. Mars ! Bruno, au pied ! Bruno, Bruno ! Pourquoi il y a des chiens qui attaquent les gens ? Les chiens sont des animaux, pas des jouets, ni des poupées, des animaux ! L'ancêtre de Pruneau, au temps des hommes préhistoriques, était un loup. Charlotte, je t'ai ramené un petit louveteau de la chasse ! Oh, il est trop ! Aïe ! Les hommes ont domestiqué de petits loups pour qu'ils les aident à chasser, à garder leur troupeau, ou leur maison, ou à se battre. C'est comme ça que sont apparues les différentes races de chiens. Et pourquoi Bruno y court toujours derrière les voitures ? Parce qu'il est d'une race de chiens de bergers. Dès qu'il voit quelque chose qui bouge, il a l'impression que c'est un mouton qui s'échappe du troupeau. On appelle ça l'instinct. Les chiens ont ça en eux en naissant. Eh bien, les races dangereuses, ce sont les chiens spécialisés dans l'attaque. Ils sont très forts, avec des mâchoires très puissantes, dont ils se servent comme d'une arme. Ils ne peuvent être confiés qu'à des professionnels. Mais quelquefois, ces chiens se retrouvent avec des maîtres qui ne savent pas s'occuper d'eux. Et alors, il y a danger ! Bonjour, Rita ! Bonjour, tout le monde ! Tu vois, Bruno a tout de suite senti que Rita avait peur de lui. Et quand quelqu'un a peur de lui, ça lui fait peur. Il aboie et il peut devenir méchant. Et pour un mort, Rita ? Non, car il est d'une race qui n'est pas dangereuse. Et surtout, il a été bien dressé. Mais il faut toujours rester prudent. Et surtout, ne jamais laisser un petit enfant seul avec un chien. Parce que tu sais, tu as peut-être besoin de Bruno pour t'amuser, mais c'est surtout Bruno qui a besoin d'avoir une bonne maîtresse. Il y en a marre de la géographie ! Eh bien, qu'est-ce qu'il a ? Il a eu zéro à son contrôle d'histoire géo sur les continents. Il a mis que la Chine était en Afrique. Ah, c'est que ce n'est pas si simple, cette histoire de continent. Tiens, justement, j'étais en train de me demander où allait cet été. Si je vais en Turquie, par exemple, je vais sur quel continent ? Ben, pas en Afrique ? Bonne réponse ! La Turquie est à la fois en Europe, ici, et en Asie, là. Mais ça, c'est ce que les géographes, les gens qui font les cartes, ont décidé. Par exemple, Chypre. Eh bien, pour les géographes, Chypre est en Asie. Pourtant, Chypre appartient à l'Union Européenne, et les gens s'y sont européens. Oh là 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 ! C'est de plus en plus compliqué ! Mais les Turcs, ils sont quand même plutôt en Asie ! Oh, ça n'est pas si simple ! Regarde, le premier État turc est né ici, juste entre l'Europe et l'Asie. Et puis, il s'est agrandi aussi bien en Europe qu'en Asie. Après, la Turquie s'est réduite, mais elle a toujours gardé un petit bout d'Europe. Mais alors, pourquoi il y en a qui disent que la Turquie n'est pas en Europe ? Ceux qui disent ça le disent en fait pour d'autres raisons. Ils ont peur que la Turquie soit trop différente pour faire partie de l'Union Européenne. Surtout parce que les Turcs sont musulmans. Alors que dans les pays de l'Union Européenne, les gens sont surtout chrétiens. Ils ont peur aussi parce que les Turcs sont nombreux. 74 millions ! Ils ont peur enfin parce que la Turquie n'est pas encore tout à fait une démocratie. On y interdit des journaux ou des livres. On met facilement des opposants aux prisons. Et les Turcs, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Ils aimeraient bien faire partie de l'Union Européenne. Ils ont fait des efforts pour ressembler aux pays d'Europe de l'Ouest. Alors ils sont vexés quand on leur dit qu'ils sont des Asiatiques. Comme Léo quand je lui dis qu'il est petit. Oh là 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 ! Il y a un contrôle sur le cerveau en SVT et je ne me rappelle de rien du tout. Tu n'as tout de même pas Alzheimer à ton âge ! Et c'est quoi Alzheimer ? Alzheimer ? Alzheimer c'était un psychiatre allemand au début du XXe siècle. Il s'occupait d'une dame qui avait perdu la tête. Quand elle est morte, il a examiné son cerveau et il y a remarqué plein de microscopiques plaques qui n'y sont pas normalement. Et c'est quoi ces plaques ? On les appelle les plaques séniles. Ça veut dire plaques de vieillesse. Ce sont de toutes petites blessures qui empêchent les neurones de fonctionner. Et c'est quoi des neurones ? Les neurones, ce sont les cellules de ton cerveau et de tes nerfs. Des espèces de fils électriques qui transmettent le courant. Et ce courant, ce sont tes idées, tes envies, tes souvenirs. La maladie d'Alzheimer empêche ces neurones de fonctionner. Alors on ne pense plus ? Cela arrive peu à peu. D'abord, on ne se souvient plus de ce qui vient de se passer. Puis on oublie des mots. On n'arrive plus à faire des choses compliquées. C'est comme si le cerveau s'endormait peu à peu. Mais toi, t'es vieux et t'as pas Alzheimer. Alors, pourquoi y'en a qui l'ont et d'autres pas ? On ne sait pas très bien pourquoi les gens sont victimes de cette maladie. 20% des gens de plus de 80 ans tout de même. On ne peut même pas la soigner, à peine la ralentir. On a juste remarqué que les gens qui lisaient beaucoup, qui exerçaient leur cerveau tous les jours, avaient moins de risque de développer la maladie. Compris, petite tête ! Merci, grosse tête. Grâce à toi, j'aurais au moins quelque chose à raconter sur le cerveau pour mon contrôle. Je ne pourrais pas me montrer où c'est Israël. J'ai une copine qui va là-bas pour les vacances. Israël ? Mais il y a la guerre là-bas. Ah oui, avec les Palestiniens. Je n'ai jamais rien compris à cette histoire. C'est une longue histoire. Il y a 2000 ans, les Juifs habitaient là, mais les Romains les ont chassés. 2000 ans plus tard, les Juifs sont revenus, car ils en avaient assez d'être persécutés. Ils voulaient avoir un pays à eux. Le problème, c'est que la Palestine n'était pas vide. Des Arabes y habitaient. Ces Arabes n'étaient pas contents. Trois fois, il y a eu la guerre. La première fois, les Palestiniens ont perdu la moitié de la Palestine. La deuxième fois, tout le reste. Finalement, ils se sont révoltés et les Israéliens ont accepté qu'ils se gouvernent tout seuls, mais dans des territoires morcelés et sans armée. Et voici comment ça se passe aujourd'hui. Là, c'est une petite ville israélienne et là, un village palestinien. Mais les Israéliens construisent de nouveaux villages juifs au milieu du territoire palestinien. On appelle ça des colonies et ça complique sérieusement la situation. En même temps, certains Palestiniens veulent continuer la guerre. Ils envoient des roquettes ou font des attentats contre des civils. Du coup, les Israéliens ont construit ce mur pour empêcher les Palestiniens de venir faire des attentats. Mais après chaque attentat, ils envoient leur armée tuer les terroristes et ils font aussi beaucoup de victimes palestiniennes innocentes. La majorité des Palestiniens et des Israéliens voudraient bien vivre en paix. Mais les Palestiniens disent qu'il faut d'abord que les Israéliens partent des colonies et les Israéliens disent qu'il faut d'abord que les Palestiniens arrêtent de les attaquer. Alors, il n'y a pas de solution ? Il y a toujours des solutions. En 2000, ils sont presque arrivés à faire la paix. Mais c'est difficile de faire confiance à son ennemi. Il faut beaucoup de courage. Et toi, tu es pour les Israéliens ou pour les Palestiniens ? Et toi, tu es pour les chiens ou pour les chats ? Je ne sais pas. Moi non plus, je ne sais pas. Je serai pour ceux qui arriveront à faire la paix. C'est déjà assez compliqué sans que j'aille y mettre mon grain de sel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada